La Côte d'Ivoire a connu le premier parcours éco-touristique en voiture électrique du vendredi 17 au dimanche 19 mars 2023. Ses véhicules ont parcouru en trois jours 7 villes et 700 kilomètres de Bundiali à Abidjan. Ce fut l'occasion de valoriser les espaces naturels de l'intérieur de la Côte d'Ivoire de Bundiali à Abidjan tout en respectant l'environnement grâce à une conduite saine et moins polluante que les voitures thermiques. Il y a un avantage d'abord pour le portefeuille, ils vont coûter un petit peu plus cher que les véhicules thermiques mais on va économiser sur la durée avec le carburant. On remplace le carburant classique, essence et gasoil contre de l'électricité. Petit supplément en plus pour la Côte d'Ivoire, vous importez du pétrole alors que votre électricité est bien sûr produite localement et est très verte. C'est un des engagements du président de la République, 42% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Donc économique et bien sûr écologique pour la nature et les gens. Donc pas de gaz d'émission à effet de serre, etc. Cette expérience a été proposée par les structures Auto24 et ses associés. Elles se sont ainsi associées pour proposer une expérience de conduite aux passionnés de voitures électriques et aux consommateurs intéressés par la transition vers une mobilité plus durable. La mairie de Cocody va essayer de se pencher pour voir aussi au niveau non seulement des taxis mais si on peut avoir autre source de véhicules comme les cars qui vont réduire d'abord le nombre de personnes au niveau de la commune mais avec des cars électriques, donc moins de pollution. Durant les 700 kilomètres de cet éco-voyage, les participants ont pu tester l'autonomie, le confort de conduite, la performance ainsi que l'efficacité énergétique des différents modèles de véhicules mis à disposition. Merci. Merci. Merci.